Salut à tous, altistes, je suis heureux que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Road Riders. Aujourd'hui, on continue les tests légendaires, je vais vous montrer une arme légendaire qui est sur moi. Et cette arme légendaire, roulement de tambour, c'est l'excroissance de Shellrog. Alors, ça fait un peu dégueu ce nom, l'excroissance de Shellrog. Mais voilà, on dirait vraiment une excroissance d'une espèce d'animal du futur qui sera à moitié brûlée. Parce qu'il y a des pustules, c'est joli, mais ça me dégoûte un peu, on dirait qu'elle a une tête un peu de cochon. En tout cas, voilà, je vous montre l'excroissance de Shellrog en détail. Regardez ici, c'est un peu, je ne sais pas, moi ça me fait penser à des trucs un peu purulents. C'est un peu dégueulasse et d'un côté, c'est super bien fait. Regardez cette lumière que donne l'arme, c'est très très joli. On voit ici que c'est un peu comme de la lave aussi, on dirait une texture de lave ou de chair un petit peu. Et les os sont sur le dessus de l'arme. Franchement, une des plus réussies encore, même si évidemment je vous dis ça à chaque fois. Mais là, je trouve vraiment qu'elle est très très réussie. On dirait vraiment une espèce d'animal. Elle est superbe, je trouve. On voit ici qu'il y a deux espèces de petits bracelets. Juste ici, il y a eu beaucoup de travail sur cette arme, puisqu'on ne voit presque pas l'arme qui est en dessous. Vous savez qu'à chaque fois, ce sont des skins qui ont été designés sur des armes de base. On voit souvent plus ou moins les armes de base. Mais ici, vous voyez qu'on la voit très très peu. Donc voilà, je vous montre un peu en gros plan le canon. Je la refais tourner encore une dernière fois pour vous la montrer. Et on va passer maintenant aux stats. Alors, niveau d'objet, 50, 76 000 de puissance de feu. Elle est en dégâts crit, altération, drain de compétence. Donc ça peut être pas mal. Pourquoi pas pour jouer en pyro ? 30 %, 21 d'altération, 4,49 de drain de compétence. 252 balles dans le chargeur. Elle tire en rafale, ça c'est important. Surtout qu'en ce moment, vous le savez, les tirs en rafale pour les AR, c'est ce qui marche pas mal. C'est pas une AR, un fusil d'assaut, c'est un double canon. Donc voilà, c'est un légendaire double canon. On a 471 de CPM, 2775 de dégâts par balle. 1,8 secondes pour recharger, c'est très long pour le coup. Pour un chargeur de 52, 1,8, c'est quand même assez long. Et on a 185 de multiplicateur critique. 76% de précision, 85% de stabilité et 80 mètres de portée. La portée est assez dingue, 80 mètres, vous pouvez tirer très très loin et faire quand même du dégât. La stabilité est bonne, la précision pas terrible, ça arrose un petit peu partout, 76%. Mais d'un côté, vous êtes en tir en rafale, donc ça sauve un peu le truc. Si c'est en auto, ce serait compliqué. Mais là, ça va passer. On va passer maintenant au mode. Et j'en ai changé un, donc vous ne tiendrez pas compte du balle de cendre ultime. En tout cas, sur cette arme, on a les balles brûlantes ultimes. Et c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez jouer en pierrot. Ce serait même parfait en pierrot, puisque vous pouvez mettre les balles brûlantes pour infliger l'altération d'état brûlure aux ennemis. C'est un mode level 3. Et moi, justement, pour jouer en pierrot, j'ai mis le deuxième mode qui va nous aider avec un build dps cendre pierrot pour mettre l'altération d'état aux cendres aux ennemis. Donc là, on met cendre et brûlure aux ennemis. Malheureusement, j'aurais dû le tester avec mon pierrot, ça aurait été un peu mieux. Mais je suis en train de faire la vidéo et je m'aperçois que je suis avec le technomage. Mais ce n'est pas grave, écoutez. De toute façon, on ne teste pas vraiment pour l'efficacité. C'est plus que je vous montre comment l'arme fonctionne. Vous le savez. Alors, je vais vous montrer maintenant à quoi elle ressemble. On va se lever. Je vais vous montrer quand elle tire. Là, je vous montre déjà à quoi elle ressemble comme ça en main. Et quand on tire, je vais vous montrer un petit peu s'il y a un peu de recul. Si on laisse appuyer comme ça, franchement, vous voyez, il n'y a presque pas de recul. Là, je ne suis pas du tout en train de compenser. Au bout d'un moment, si ça commence à monter, mais au final, vous allez pouvoir quand même, vu qu'elle est en rafale, c'est quand même contrôlable. Et vous allez pouvoir, en baissant votre souris ou en baissant vos sticks, normalement, pouvoir contrôler ces rafales. Je vais vous montrer tout de suite maintenant ce que ça donne sur des ennemis. Alors, on va voir s'il y a des ennemis tout au fond. C'est parti. Donc, n'oublions pas qu'on tire en rafale. Là, ça va infliger brûlure et cendre. Mais à la base, regardez. De toute façon, on voit ici, je viens de le mettre en feu complètement. Et il est également en cendre. Mais l'important, c'est qu'on les met en feu. Regardez, d'après une première balle, il est déjà en feu. Donc, vous les voyez, il est bien en feu. Ça marche bien. Lui aussi, il est en feu. Lui aussi, ça nous laisse le temps, par exemple, de les rusher. Et de les finir. Voilà. Écoutez, franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre à montrer dans la présentation, je pense. Je vais continuer un petit peu la salle. Vous les voyez, ils sont tous en feu. Lui aussi, on va le mettre en feu. Pareil. C'est assez bizarre parce que je n'ai aucune régène. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, honnêtement. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de régène avec mon techno. C'est assez bizarre. Enfin, j'ai de la régène, mais je ne régène pas beaucoup. Alors que je suis en World Tier 3, normalement, je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Parfois, il se passe des trucs bizarres. Mais je continue la petite démo en vous montrant vite fait. En tout cas, on peut enflammer tous les ennemis. Et comme je vous ai dit, pour jouer sur un build pyro, vous pouvez rajouter les cendres. C'est-à-dire qu'ils sont cendrés, ils ont le feu, regardez, qu'ils restent très longtemps. La cendre, vous avez vu, ça part un peu plus rapidement. Mais le feu, par contre, il reste en feu quand même assez longtemps. Une fois qu'ils ont l'effet d'état, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez coupler ça en pyro avec des mods qui rajoutent du dégât quand les ennemis sont brûlés. Et quand les ennemis sont cendrés. D'ailleurs, j'ai fait exactement ce build sur ma chaîne. Donc, si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à aller voir mon build pyro sur ma chaîne YouTube. Et vous verrez que ça peut être vraiment sympa. Sur ce, je vais vous laisser. Je me rassois ici. Je voulais vous montrer cette excroissance de Balrog. C'est ça ? De Shellrog, pardon. Cette excroissance de Shellrog qui est un légendaire qui va vraiment être sympa. si vous avez un bon rôle sur pyro. Sur le pyro, je ne peux pas vraiment le jouer parce qu'il a 76k. Si j'en trouve un à 90k, je pense que j'essaierai vraiment de le jouer avec cette combinaison de balles brumantes ultimes et de balles de cendres ultimes. Sur ce, c'est Altice. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like à la vidéo. C'est très important pour moi. Si vous pouvez, ça ferait très plaisir. Ciao à tous, c'est Altice. A plus tard.